La parole est à M. Paul Molac du groupe Écolo pour 10 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, Mme le Rapporteur, mes chers collègues, J'ai déjà eu l'occasion de rappeler à cette tribune, lors de la première lecture de ce texte, que la lutte contre le terrorisme est une priorité nationale. La menace terroriste est réelle, elle peut s'attaquer à tous sans distinction. Notre protection est donc nécessaire, je dirais même une impérieuse nécessité. Donc nous connaissons la détermination du ministre de l'Intérieur sur ce sujet, mais si nous avons le devoir de mener un combat résolu contre ce fléau, nous ne devons pas pour autant agir sans prendre certaines précautions. La détermination et la fermeté pour être efficaces doivent s'allier avec la clairvoyance et la mesure. Rappelons que notre législation antiterroriste est une des plus fermes d'Europe. Cela lui permet d'être une des plus efficaces, bien sûr, mais elle ne laisse que peu de chance et peu de place aux doutes. A cet égard, elle peut convenir, contrevenir, pardon, à certaines libertés fondamentales lorsqu'elle est utilisée à mauvaise estion. La loi antiterroriste ne doit en effet servir qu'à la lutte contre le terrorisme. Elle ne doit pas servir à réprimer certaines idées minoritaires dans notre espace politique. Notre législation terroriste pose des expressions aux droits communs, parfois nécessaires pour combattre la spécificité des crimes terroristes. Toutefois, la solution ne peut venir d'une pénalisation excessive. La loi antiterroriste ne doit pas être dévoyée au risque notamment de devenir un instrument, comme l'a souligné la Ligue des droits de l'homme, de lutte contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous nous interrogions, première lecture, sur l'utilité de la prolongation jusqu'en 2015 des dispositions concernant les contrôles d'identité à bord des trains internationaux. Ces interrogations s'exprimaient également au regard des articles 3 et 4, complétant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, on ne saurait profiter d'un texte sur le terrorisme pour renforcer les droits ou la législation applicable aux étrangers. Les interventions dans cette assemblée de M. le ministre de l'Intérieur, lors de l'examen du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour, nous a confortés dans l'idée que ce gouvernement adoptera une attitude différente de celle de la précédente majorité sur les sujets de l'immigration. Les amalgames entre terrorisme et immigration ne seront pas ceux de ce gouvernement. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous le savons, le terrorisme a des racines profondes qu'une législation anti-terrorisme ne saurait d'ailleurs pleinement prévenir. Pour lutter efficacement contre ce mal insidieux, il convient de se donner les moyens de prévenir l'émergence. L'engagement présidentiel de renforcer la police de proximité via les zones de sécurité prioritaires doit participer à cet effort global. Le renforcement du lien social dans les endroits déshérités, par le biais du travail, de l'école, de la vie associative, de la présence des services publics de proximité et de la lutte contre la pauvreté seront, à notre sens, tout aussi utiles dans la lutte contre les extrémismes. Pour en revenir au texte de loi, je souhaite rappeler que les mesures qu'il nous a demandé aujourd'hui de proroger jusqu'en 2015 nous avaient été présentées à leur installation en 2006 comme expérimentales et non comme définitives. Nous nous interrogeons en première lecture sur la nécessité de multiplier des dispositions qui s'ajoutent à l'arsenal déjà existant de lutte contre le terrorisme. Pour répondre à cette question, nous avions présenté un amendement demandant qu'un rapport d'information évaluant la pertinence et l'efficacité des dispositions prorogées de la loi du 23 janvier 2006 soit remu au Parlement dans les 12 mois suivant la promulgation de la présente loi. En effet, le rapport annuel que devait remettre chaque année le gouvernement au Parlement sur ces dispositions ne l'a jamais été. C'est donc avec attention que nous avons entendu la réponse de Mme la rapporteure sur notre amendement, finalement rejetée. Elle nous a en effet rappelé que la remise d'un rapport annuel par le gouvernement était prévue dans l'article 32 de la loi du 23 janvier 2006 et que si ce n'était plus le cas depuis 2008, cela n'était pas faute de la loi. Gageons donc que le gouvernement saura appliquer dès l'année prochaine une recommandation législative dont les précédents gouvernements se sont pourtant affranchis. Cela, je l'espère, nous permettra en 2015, lorsque la question de la prorogation de ces dispositifs se posera inévitablement, d'y voir un peu plus clair sur leur efficacité. Notre principale crainte concernant ce projet de loi provenait de l'innovation contenue dans l'article 2 Terre permettant la détention provisoire pour l'apologie et la provocation aux actes terroristes. La loi antiterroriste ne doit pas entraver de manière conséquente la liberté d'expression et sans corollaire la liberté de presse. Il s'agit de biens précieux qui nous font défendre. Comme nous l'avions exprimé de concert avec notre collègue Colette Capdeviel, toute modification de la loi sur la presse doit se faire avec la plus grande précaution. Avec la plus grande précaution. La détention provisoire doit rester également exceptionnelle et toujours spécialement motivée. Nous serons donc vigilants quant à l'application de cette nouvelle disposition qui ne saurait être pleinement satisfaite en regard de la loi de 1881. Nous avons également bien pris note du souhait exprimé par M. le ministre d'une révision de la loi de 1881 afin de mieux l'adapter aux infractions commises sur les nouveaux supports technologiques. Cela permettra, nous l'espérons, de clarifier les choses et ne pas faire peser de menaces inutiles sur la liberté de la presse. Au final, nous partageons le souci du gouvernement de vouloir pallier au manquement dans le suivi des candidats potentiels au terrorisme. Notamment lorsque ceux-ci rejoignent des camps d'embrigadement à l'étranger pour ensuite commettre leurs actes odieux en France ou ailleurs. C'est pourquoi le groupe écologiste a demandé et obtenu une commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés. Comme exprimé par de nombreuses voix issues de tous bords dans cet hémicycle, lors de l'examen en première lecture, il est nécessaire d'aboutir à un contrôle parlementaire des services de renseignement. Il en va de leur efficacité, mais également de l'avancée de la démocratie. Monsieur le ministre avait d'ailleurs reconnu que les services eux-mêmes sont demandeurs d'un tel contrôle. Le groupe écologiste, désireux de travailler en bonne intelligence sur ce sujet ô combien important et difficile, compte par ce biais apporter sa contribution aux travaux déjà engagés sur ces questions, notamment grâce à la mission d'information mise en place par notre collègue, président de la commission des lois, Jean-Jacques Hurvoise. Ainsi, la volonté impérieuse de protection de nos concitoyens, alliée à un nécessaire renforcement des contrôles des services de renseignement et d'un suivi que l'on espère efficace de l'application de la loi antiterroriste, amène le groupe écologiste à voter pour ce projet de loi. Merci.